Musique Laure, la première secrétaire de la conférence, assure aujourd'hui la permanence des commissions d'office. Bonjour, Laure Hénique, je suis avocate, je suis permanence aujourd'hui. C'est moi qui vais vous assister, d'accord, dans deux dossiers, manifestement, vous avez deux dossiers aujourd'hui. Alors c'est ça, vous avez désigné mettre à souche ? Vous le connaissez ? Oui, 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 je le connais, mais il peut traiter les deux affaires. Ouais, bah ouais. Vous voulez que je l'appelle ? Ouais, je veux bien, si vous le connaissez. Il faut que... Deux minutes. Le premier prévenu qu'on lui présente demande à être défendu par un avocat qu'il connaît. Il se pourrait bien que Laure soit dessaisie du dossier. Ouh là, là... Il est parti, celui qui était là tout à l'heure. Oui, Jérémy, c'est Laure Hénique, ton confrère de la conférence du stage. Je t'appelle parce que je suis de permanence et j'ai un monsieur qui me dit qu'il souhaite que tu interviennes pour lui. Est-ce que tu peux me rappeler pour me dire si tu seras là à l'audience ou s'il faut qu'il y ait un avocat commis d'office qui s'occupe de lui ? Finalement, le confrère pourra être à l'audience. Laure ne sera donc pas commise d'office sur cette affaire. Une situation fréquente lorsque l'on est de permanence. Dehors, c'est l'effervescence. Youssouf Fofana vient d'être arrêté en Côte d'Ivoire. Il va être rapatrié en France. Youssouf Fofana, le chef du gang des barbares, accusé d'avoir enlevé, torturé et assassiné le jeune Ilan Halimi quelques mois plus tôt. Youssouf Fofana est attendu ici par Corinne Götzmann. Il va être présenté au juge d'instruction. S'il n'a pas d'avocat, c'est Laure qui assurera sa défense. La juge d'instruction prévoit de recevoir M. Fofana dans son bureau, de lui demander s'il a un avocat qu'il veut choisir, donc désigner un avocat personnel ou alors s'il veut un avocat de la permanence criminelle. On saura, je pense, dans plus très longtemps si cette instruction nous revient ou si un avocat désigné va venir. Si je devais l'assister aujourd'hui et s'il devait me désigner, je suis sûre d'une chose, c'est que je ne le défendrai pas seule. Parce qu'aujourd'hui, je ne me sens pas les épaules pour assurer seule sa défense. J'ai l'impression que c'est tout à fait récupéré politiquement et que c'est pour ça que ça prend médiatiquement cette ampleur-là. Je ne pense pas que ce soit aider les choses à les régler, que cette affaire prenne un quart d'heure au journal de 20 heures. Je vous le disais en titre, Youssef Fofana devrait passer sa première nuit dans une prison française après avoir été mise en examen par les deux juges d'instruction. Il y a quelques instants, Youssef Fofana est arrivé au palais de justice de Paris, la dernière étape de son extradition. 21 heures, fin du suspense. L'or est dessaisie du dossier. J'avais fini déjà depuis une heure et demie. Finalement, c'est un confrère désigné, qui a été désigné par la famille, donc choisir finalement par Youssef Fofana pour l'assister. Donc, eh bien en ce moment, ils sont chez le juge d'instruction et puis nous, on a terminé notre mission. Ça arrive souvent au cours de la conférence du stage que finalement, eh bien, on attend ou on étudie les dossiers pour assister les gens. Et ensuite, ils ont des avocats qu'ils ont eux-mêmes choisis. Notamment des gros, gros dossiers qui font la une des journaux. Enfin, voilà, qui sont des très, très belles affaires pour des pénalistes qui, voilà, celles-là en général, on les garde pas longtemps. Enfin, on sait pas, on verra. Ce soir, c'est la dernière séance du concours. Depuis 15 jours, Aurélie prépare un discours sur un sujet de circonstance. Faut-il supprimer la dernière séance ? La dernière séance est réputée pour être fournie parce qu'effectivement, les candidats qui ont hésité sur tous les sujets, en cherchant définitivement et désespérément le bon sujet, se disent, il en reste plus qu'une, donc je le prends. Et ce soir, ce qu'on constate, c'est qu'il y a plusieurs candidats qui étaient là l'année dernière. Donc, on est curieux de les voir parce qu'on les a, en fait, on était avec eux l'année dernière. Ça changera pas notre appréciation, mais on les a déjà entendus, effectivement. Bien, bien, bien. Un, deux, trois. Alors, vous voulez que je vous mette un peu la pression, là ? Je sens que vous êtes tous ultra détendus. Ça me fait plaisir de vous voir. J'ai torturé le sujet, j'ai essayé de voir tout ce que je pouvais dire. J'ai rien trouvé très longtemps, jusqu'à il y a quelques jours où tout d'un coup, bing, j'ai eu une espèce d'idée. Et voilà, une révélation. Et voilà, j'ai fini mon discours il y a quelques heures. J'espère que ça s'en donnera pas. Monsieur Bâtonnier. Devant le jury, comme à l'habitude, les candidats ont le choix de répondre à la question par l'affirmative ou la négative. Alors, c'est l'ultime séance. Faut-il supprimer la dernière séance ? A la négative, mademoiselle Cerceau. Abolir la dernière séance, c'est abolir le dernier tour des élections. Le pouvoir a gêné jamais, à nous l'éternité. L'abolition des dernières séances, c'est la garantie de vos droits acquis. Pas de changement, pas de risque de voir votre situation personnelle empirée. À vous le bonheur. Du haut de mon mètre soixante-quatre, je leur dis, attention, prenez garde. Non à la suppression des dernières séances. Non. Un cauchemar, monsieur le Bâtonnier. Mes chers confrères. Je veux que l'on ne m'en supprime aucune. Je veux tirer les leçons des mauvaises et sublimer les plus belles. Je veux toutes les goûter, pour que, lorsque mes paupières se fermeront sur ma toute dernière séance, l'ultime séance, je fasse un joli rêve. À l'issue de la dernière séance, les douze secrétaires de la conférence vont se réunir pour élire leurs douze successeurs. Depuis un an, ils ont entendu 150 orateurs. À eux de retenir les douze lauréats. On saura dans quelques jours si Aurélie et Sabrina font partie des heureux élus. Ah, attendez. Oui, je crois qu'il est. Mais oui, il est le dossier. Ah, il est chez Chantal, maintenant. Pour Clotilde, la conférence du stage se termine. Elle assure une de ses dernières permanences comme secrétaire. En un an d'exercice aux urgences pénales, Clotilde a beaucoup appris. Désormais, elle s'est repérée rapidement les failles d'un dossier, les pièces manquantes. Mais avant de plaider, le doute ne l'abandonne jamais complètement. Pour les 23 d'oeufs, j'ai toujours peur. Parce que je n'ai encore pas cette habitude de répondre comme ça au tac au tac et de plaider. Je n'ai pas huit ans de métier. Non, mais c'est vrai. J'ai tout à apprendre encore. Donc je ne suis pas encore très, très à l'aise. Je suis toujours un peu figée, tout ça. Mais bon, je ne dis pas trop de conneries quand même. Le prévenu a volé une sacoche contenant une montre de valeur. Son casier judiciaire compte 21 mentions pour des faits similaires. Il est SDF, domicilié par une association d'aide aux sans-logis, et il souffre de graves troubles mentaux. C'est Elisabeth Bocara qui présidera les débats. L'affaire a été renvoyée une première fois pour réaliser une expertise psychiatrique qui reste aujourd'hui introuvable. Il me manque, enfin il manque ou il manque pas, mais une expertise psychiatrique pour pouvoir le juger correctement aujourd'hui. Du coup, je voulais voir si l'expertise était bien arrivée, parce qu'elle n'y était pas il y a quelques jours. Et je n'en sais toujours rien. C'est bien ça. Parce que s'il n'y a pas d'expertise, je vais demander le renvoi pour qu'il soit jugé convenablement. S'il y a une expertise, je sais quoi dire. Madame Meillard-Buzan, bonjour docteur. Elisabeth Bocara, vice-présidente de la 23ème. Je suis un petit peu ennuyée parce que j'ai deux expertises à vous aujourd'hui. Une est rentrée, l'autre n'est pas rentrée, alors expliquez-moi. Certaines expertises médicales sont effectuées à deux pas du palais de justice. A l'hôtel Dieu, à l'étage des urgences médico-judiciaires. Les patients du service sont aussi des prévenus. Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à l'OPJ Del Toro ou à l'OPJ qui se... Les médecins et les infirmières se heurtent parfois à un refus de collaboration de leur part. Du coup, les expertises sont compliquées à mener et surtout longues. Cette fois-ci, c'est un monsieur qui a été mis en garde à vue suite à une bagarre avec infraction à législation aux stupéfiants. Il y a eu contamination entre lui et les fonctionnaires de police. Il a saigné, les deux ont saigné, les fonctionnaires de police et ce monsieur ont saigné. Et ce monsieur m'a été ramené pour une recherche éventuellement d'une sérologie HIV, des petites... Donc l'HIV, c'est le sida. Aujourd'hui, on répond à la question, est-ce que les fonctionnaires de police, lors de leur interpellation, pouvaient être contaminés par ce monsieur ? Donc on doit faire le test du sida pour éventuellement répondre à cette question. Je vais vous dire pourquoi vous êtes là. Vous êtes là parce qu'il y a eu bagarre hier. Dans quelles circonstances ? Vous vous êtes coupé les bras et les fonctionnaires de police sont coupés aussi. Donc il y a un risque de contamination dans les deux sens. Alors les policiers aujourd'hui posent la question, est-ce que vous êtes clean sur le plan sida, le HIV ? Ouais, non, non, j'ai juste l'hépatite. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord pour que je prélève un test du sida aujourd'hui ? Non, non, mais ils ont fait les prises de sang hier ? Non, la prise de sang d'hier, c'était pour autre chose, c'était pour les toxiques. Mais moi j'ai déjà fait le test du sida, je suis négatif. Moi il me le faut aujourd'hui même, aujourd'hui, le statut d'aujourd'hui, pas d'il y a deux mois. Je vous ai dit pourquoi on fait le test, c'est parce que vous avez saigné et ils ont saigné. Donc tout le monde a saigné et là il y a un compte. Tout le monde a fait les prises de sang hier. Tout le monde. Vous me dites, je suis négatif madame, prouvez-le-moi. Prouvez-le-moi monsieur. Je n'ai pas pu chez moi. Refuse. Parce qu'il ne veut pas. Il y a une procédure. La dernière loi, elle donne droit. Mais s'il s'y oppose, il risque quand même une condamnation et une amende. Mais là il s'y oppose catégoriquement. Donc je ne peux pas l'obliger par la force à faire une prise de sang. Alors ? Latifa ? C'est dommage, ce n'est pas dans votre intérêt de refuser la prise de sang. Exactement, exactement. Les policiers se sont soumis au test. Donc eux ils se sont soumis, vous vous refusez. Ça veut dire qu'eux ils doivent se bouffer de la trithérapie pendant un mois. Par contre pour vous, la loi elle va être très dure. Ça veut dire majoration de votre condamnation et deuxièmement, une amende à payer. C'est une étude. D'accord, dans ce cas-là on l'a fait. On ne l'a pas volé. Non. Mais non, mais on ne l'a pas dit. Mais arrêtez. C'est ce que vous me dites. Non. Pari gagné pour les infirmières, le prévenu a accepté qu'on lui fasse une prise de sang. Alors finalement vous avez réussi à le convaincre ? Oui, j'en suis très contente et pour lui et pour les autres. Lui, premièrement, il n'aura pas à répondre de cette infraction qui va être rajoutée à la première infraction. Et deuxièmement, pour les victimes de l'autre côté, ils n'auront pas à subir autant d'inquiétudes pour leur état de santé. Voilà, là oui, c'est vrai. Je vais péter un plan moi. De toute façon, on n'est pas là pour juger les gens. On est là pour les aider, pour les soulager au niveau d'une douleur, d'une plaie, d'un médicament, si on peut le donner, si on a le droit de le donner. On n'est pas là pour les juger. Je sais le nombre de personnes qu'on a eues ici. On essaye de rester neutre. C'est pas toujours facile. Moi, je me fais insulter. Une première fois, je reste calme. Une deuxième fois, je commence un petit peu à m'énerver. Et la troisième fois, je commence à remettre un petit peu les choses à leur place. Parce que si on ne met pas les choses à leur place, on est manipulé de A jusqu'à Z. C'est difficile à faire passer. Autant vous dire, il y a des fois, ça ne passe pas du tout. Allez, au revoir, messieurs. Alors, monsieur, vous êtes poursuivi pour un vol en récidive. C'est-à-dire que vous êtes, hélas, un multirécidiviste. Et puis, multirécidiviste, dans une très, très courte période. Alors que ce dossier, effectivement, pose un petit problème, à savoir que l'expertise psychiatrique ne nous a pas rejoint, si je puis dire. En tout cas, si on a ordonné une expertise, c'est qu'elle est nécessaire. Après, ou bien si on procède à un renvoi de cette affaire, qu'en pensez-vous ? J'ai sur moi des documents qui attestent de ce que monsieur Renel-Mix est placé sous tutelle. Mais on n'a pas le dossier de tutelle, malheureusement. Non. Parce que si on avait le dossier de tutelle, on aurait l'expertise psychiatrique du juge de tutelle. Monsieur Renel-Mix représente une affectation qui altère très profondément ses factualités mentales. Écoutez, maître, le tribunal vous remercie grandement, je dirais, car tous ces éléments, nous ne les avions pas au dossier. Je pense, madame le greffier, mieux, c'est que nous renvoyions cette affaire. Et donc, madame le procureur, peut-être n'aviez-vous pas tous les éléments ? Alors, pour ma part, mon souhait, c'était effectivement un court renvoi à vendredi, pour effectivement juger monsieur, celui-ci étant placé toujours sous mon lettre dépôt, avec tous les éléments, effectivement, qu'il n'y ait pas une détention qui dépasse le délai auquel nous sommes astreints. Bien. Donc vous souhaitez un court renvoi détenu, si j'ai bien compris. Madame, en défense, maître. Oui, je vous remercie, madame le président, madame du tribunal. Je souhaite un court renvoi, moi aussi. Néanmoins, je ne le souhaite pas détenu. Je sollicite la mise en liberté de monsieur qui a déjà passé un certain temps en détention provisoire. Je pense que ça suffit. C'est quelqu'un de très fragile, et c'est tout à fait le profil de personne qui subit de mauvais traitements en prison en plus. Bon, il est quand même dans une petite démarche de réinsertion, dont m'a fait part le représentant à l'association. Donc je souhaiterais qu'il soit mis en liberté pour être jugé convenablement ensuite. Merci, maître. Vous voulez ajouter quelque chose, monsieur Méliuzel ? Vous savez, je n'ai pas lu votre casier judiciaire tout à l'heure, mais enfin, vous avez 21 condamnations. Donc malheureusement, la prison, vous connaissiez et vous connaissez. Ce qui prouve que ça ne sert à rien, d'ailleurs. Oui. Donc le tribunal va se retirer pour délibérer. Merci. Alors le tribunal va rendre ses jugements dans l'affaire numéro 1. Monsieur le ministre, le tribunal ordonne votre mise en liberté, monsieur. Donc vous revenez le 3 avril. Nous aurons l'expertise psychiatrique du médecin qui vous a vu. Vous lui avez noté la date ? Oui, la date. Affaire numéro 7. Le tribunal... Pour une de ses dernières plaidoiries comme secrétaire de la conférence, Clotilde obtient un très bon résultat. Pendant leur année de conférence, les secrétaires se font aussi plaisir. Ce soir, ils ont convié à dîner un invité de prestige. Alors on est entré, on a fait un mille feuilles tiètes d'aubergine grillée. D'accord. Avec la purée de date. On est 14 à la table ? Oui. On peut être 13, parce que normalement on est libre. Si ça avait été 13, je me serais mis avec vous. Non, mais normalement on est... Allez, à tout à l'heure. A tout à l'heure. Merci. Et nous sommes d'un, deux... Robert Badinter, une légende vivante pour les jeunes avocats, est un brin superstitieux. Il a exigé de ne pas avoir une table de 13. Les 12 secrétaires ont donc convié Aurélie à les rejoindre. Aurélie, la 13e du concours l'année dernière. Bonsoir, Aurélie Cerceau. En fait, ce matin, l'un des secrétaires, la neuvième secrétaire m'a téléphoné et m'a dit qu'un dîner était organisé entre les 12. Et comme je suis 13e, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'aujourd'hui on me propose de venir. Et elle m'a dit que c'était avec Robert Badinter. Et d'une manière très caucasse, il voulait que le 13e devienne le 14e de ce dîner. Et comme Robert Badinter, c'était celui qui m'a peut-être donné envie d'être avocat. J'ai accepté parce que c'est un espèce de rêve d'enfant que de pouvoir être à table avec lui. Merci pour le bonheur de ce soir. J'essaye tous les ans, comme ça, de rencontrer de jeunes avocats, pas nécessairement des secrétaires de la conférence. Vous le savez, ils sont recrutés par un concours très difficile, mais des jeunes avocats. Il faut savoir ce que les jeunes pensent. Et je vais être très classique, je vais citer le grand auteur de Cicéron. Cicéron, qui vous savez, était l'immense avocat, un immense oratoire politique. Il disait, tout l'art oratoire se résume en trois mots. Soyons pédants, je vais les dire dans l'ordre et en latin. Placere, plaire. Emoverere, émouvoir. Convincere, convaincre. Vous noterez l'ordre ? D'abord plaire, ensuite émouvoir, enfin convaincre. Si vous n'avez pas réuni les deux premières qualités, vous ne convaincrez pas.